5 erreurs qu'il ne faut vraiment 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 pas faire en prépa C'est 5 erreurs qui sont vraiment importantes et douloureuses pour la réussite donc vraiment regarde-les toutes et assure-toi que tu ne les fais pas et réfléchis bien à si tu ne les fais pas dans ton quotidien Alors, la première erreur c'est douter de la méthode c'est ne pas être sûr des méthodes qu'il faut avoir pour réussir les épreuves notamment toutes les méthodes de dissertation les méthodes, les stratégies à avoir en mathématiques par exemple plein de choses comme ça ça c'est hyper essentiel, hyper important Si tu n'es pas sûr de les avoir, sache que je les ai toutes récapitulées que ce soit sur mon site internet ou dans ma formation Kinori donc n'hésite pas à aller voir ça avec les liens qui sont dans ma bio Deuxième erreur et qui est malheureusement assez courante parmi les étudiants c'est d'être irrégulier Être irrégulier c'est ne pas travailler toutes les matières chaque semaine c'est important de tout travailler chaque semaine notamment les chapitres des différentes matières notamment les différents chapitres de maths il ne faut pas que se concentrer sur le chapitre du moment par exemple et surtout un gros problème qu'ont les étudiants c'est de ne travailler qu'en fonction des DS et d'école qui arrivent faites attention à ne pas faire ça parce que sinon vous allez oublier vous allez perdre le travail que vous avez fait précédemment sur d'autres matières quand vous finissez un DS de maths ça ne veut pas dire que pendant deux semaines il ne faut plus faire de maths pas du tout il faut vraiment rester hyper régulier il faut juste que l'école et les DS ce soit un petit boost supplémentaire de travail mais ça ne doit vraiment pas influencer de manière majeure votre travail troisième erreur ne pas être autonome cette erreur elle n'est pas très grave en première année mais elle est vraiment difficile en deuxième année en fait ne pas être autonome c'est ne pas prendre en main son propre travail si vous attendez uniquement de travailler parce que les profs vous disent de le faire vous n'irez jamais assez loin pour intégrer les meilleures écoles ça c'est sûr en maths par exemple il faut absolument qu'en deuxième année vous vous preniez en main et vous fassiez des annales par vous-même des annales EDEC, Lyon, Écritcom, voire Parisienne donc ça c'est très important et pareil dans les autres matières il faut toujours aller un petit peu plus loin faire des sujets il faut toujours se renseigner un petit peu plus lire des copies il faut être autonome dans son travail ça c'est important quatrième erreur qui est très importante aussi c'est d'être trop stressé par les notes je sais que malheureusement c'est le cas de beaucoup d'entre vous mais faites attention les notes ne déterminent rien le concours se joue sur des épreuves qui sont différentes des notes que vous avez pendant l'année c'est à dire vos notes de prépa ne comptent pas pour votre admission donc c'est uniquement les notes de concours si vous avez une mauvaise note en prépa c'est juste une indication pour vous dire voilà à ce moment-là ton niveau sur telle épreuve il était tel ça ne veut pas dire que vous avez un mauvais niveau en absolu pour le concours le concours est différent des épreuves de l'année donc ça faites très attention quand je dis ça ça ne veut pas dire que c'est pas le même format c'est le même format de l'épreuve mais les notes que vous avez pendant l'année ne sont pas les notes que vous avez au concours donc arrêtez de vous stresser trop pour les notes de la prépa ce qui compte c'est les notes du concours c'est votre travail à long terme donc vraiment arrêtez d'être trop stressé par les notes de l'année le cinquième point il est aussi important c'est de mal dormir très important de prendre le temps de bien dormir en prépa d'essayer d'être régulier ça c'est très important de se coucher aux mêmes heures de se lever aux mêmes heures et d'avoir son minimum de sommeil le minimum ça peut être 6 heures rarement en dessous ce qui est bien c'est d'avoir un rythme à 7h30 peut-être 8h de sommeil ça c'est idéal mais faites attention à votre sommeil ne vous flinguez pas sur le sommeil parce que ça peut avoir de vraies conséquences difficiles pour votre motivation et votre travail c'est parti c'est parti c'est parti